Je suis avec Jonathan Azoulay qui est le fondateur de Talent.io, c'est ça ? Oui, Talent.io. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle une plateforme de recrutement sélectif. Donc c'est un modèle qui a pour but de transformer le marché des cabinets de recrutement, de le digitaliser, de proposer un service qui soit beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, de pouvoir recruter. Et là, pour l'instant, c'est recruter ses ingénieurs. Donc sur un modèle qui est très simple, on sélectionne les candidats en amont. On les rend visibles uniquement pendant deux semaines sur la plateforme. Pendant ces deux semaines, ils peuvent être contactés par des entreprises. Et ensuite, on suit le processus de recrutement. Pourquoi que deux semaines ? Uniquement deux semaines parce qu'on pense qu'il faut uniquement que ce soit des gens qui soient bons et en recherche active d'un nouveau poste et qu'on ne recherche pas un nouveau poste pendant six mois. Notamment sur des marchés comme ça. Et ce qui est génial pour l'entreprise, c'est que lorsqu'elle va contacter un Canada, elle sait qu'elle a quasiment 100% de chance qu'il lui réponde et qu'il accède de la rencontrer. Du coup, on kill le problème du sourcing et de l'identification de Canada puisqu'on fait nous-mêmes cette présélection à très grande échelle. On source, on intègre le maximum de candidats pour proposer le top 10% du marché. Où est-ce que vous allez chercher les candidats ? On a automatisé l'acquisition des candidats. Avant, tous les cabines de recrutement, pendant 40 ans, on utilisait les méthodes très d'artisans. Nous, maintenant, on utilise les méthodes à grande échelle. On a levé plusieurs millions d'euros pour ça. Et donc, du coup, on a énormément de campagnes et de méthodes pour pouvoir le développer. Et les ingénieurs en herbe adhèrent à ça ou c'est à vous d'aller leur parler, de les sensibiliser ? Comment ça se passe sur le terrain ? En fait, on pensait qu'il fallait les sensibiliser. Mais en vrai, pour eux, c'est une révolution. Les ingénieurs, il faut savoir que c'est un marché où ils peuvent très facilement trouver un poste. Ils ont énormément de demandes. Mais ça crée une friction parce qu'ils ont des demandes dans tous les sens de tonnes d'entreprises différentes. Sur LinkedIn, en moyenne, ils ont 30 à 50 propositions par mois. Dans la Silicon Valley, c'est plus de 100. Ils ont la possibilité de répondre à des dizaines d'offres d'emploi qui ne leur correspondent pas forcément. Ils n'ont pas une vision claire du marché. Alors que s'ils vont sur notre plateforme, qu'ils sont sélectionnés pendant deux semaines, s'ils sont visibles, ils auront des propositions d'entreprises qui ont été sélectionnées, une info claire sur le type de poste qu'ils peuvent avoir. Et du coup, ils ont un benchmark complet de ce qu'ils peuvent obtenir sur le marché. Et ça, ça cartonne. Est-ce que ce n'est pas parfois trop court, deux semaines, parce que vous ne les renouvelez pas après, par la suite ? C'est dur, non ? En fait, on sait que pendant deux semaines, pour prendre contact, c'est suffisant. Après, il peut arriver qu'une entreprise mène trois semaines ou un mois ou un mois et demi pour l'embaucher. Et ça, il n'y a pas de problème. On ne kill pas le contact en cours. Mais par contre, on rend invisible le profil. Et il n'aura pas accès à des nouvelles interview requests. Et vous ne le recyclez pas par la suite ? Non, on le recycle pas par la suite. Si effectivement, il n'a pas trouvé chaussure à son pied, il est possible, quelques mois plus tard, quand on aura d'autres entreprises, on décide de le remettre sur la plateforme. Mais la plupart du temps, le modèle est extrêmement efficient. Un entreprise sur trois sur la plateforme trouve un job grâce à Talent.io. Donc, c'est assez pertinent. Alors maintenant, les entrepreneurs, comment ça se passe ? Eux, ils viennent vous voir, ils vous donnent les profils ? Ou est-ce que c'est vous qui allez démarcher ? Là, on a eu beaucoup de chance. On a eu énormément de visibilité sur la plateforme depuis notre lancement il y a 18 mois. On a eu beaucoup d'entreprises qui sont inscrites et le bouche à oreille a fait effet. Aujourd'hui, on a 1200 entreprises qui utilisent la plateforme. Dans trois pays, on a racheté notre concurrent allemand cet été et on vient de lancer en Angleterre, à Londres, lundi. Je reviens de Londres aujourd'hui pour pouvoir parler à la conférence. Et qu'est-ce qui fait que vous connaissez les spécificités du marché allemand, du marché anglais, du marché européen et même du marché français ? Pourquoi vous êtes trois, c'est ça ? Vous êtes trois associés. Oui, en fait, on ne les connaît pas forcément, mais on a juste une vraie ambition de start-upper qui croit parfois, peut-être de manière un peu utopiste, qu'on peut changer le monde dans notre domaine. On pense vraiment que notre modèle peut révolutionner le marché des cabines de recrutement, le transformer. Ça s'adresse aux ingénieurs ? Pour l'instant, ça s'adresse aux ingénieurs, oui. Ah, vous avez une pensée pour vous développer sur d'autres secteurs ? Oui, tout à fait. En fait, il se trouve que notre modèle a tout pour fonctionner sur des marchés sur lesquels il y a un gros manque de ressources, comme les ingénieurs. Donc, il y a plein de marchés, les commerciaux. Et alors, comment ça se passe pour la fiabilité après ? Je suis une entreprise, je recrute un ingénieur via votre application. C'est une application aussi, c'est ça ? Comment vous me garantissez qu'il sera aussi fiable ? Qu'est-ce que je peux lire ? Alors, ça aussi, on a inventé un truc là-dessus. Toutes les entreprises avaient un vrai problème à devoir payer les cabines de recrutement très chères. Et au moment où le candidat a démarré, sans aucune certitude de la qualité de leur collaboration. Nous, on a créé un modèle d'abonnement. Donc, du coup, c'est gratuit d'intégrer à la plateforme. C'est gratuit de contacter les candidats. Mais par contre, si vous en embauchez un, pendant les 18 premiers mois de travail du salarié, vous allez nous rémunérer un abonnement qui sera en fonction du salaire du candidat. Et ça, ça vous permet de quoi ? De fiabiliser vos candidats ? Ben oui. Mais ça fière les business par le candidat. Ça assure notre engagement côté client. Parce que les clients, si au bout de trois mois, ils décident de mettre fin au contrat avec leur candidat, ils n'auront plus à payer. On kill l'abonnement. Ah oui, donc effectivement. Donc, c'est pour vous, c'était la meilleure façon de sécuriser le... Exactement. C'est intelligent. Et alors, pour vous, aujourd'hui, la révolution professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Vous vous êtes exprimé tout à l'heure en plénière. Oui. En fait, je me suis exprimé sur un sujet particulier. C'est le lien humain. Comment le digital a fait... Par les outils digitales, on a développé le lien humain et transformé le lien humain en entreprise. J'ai une vraie théorie sur le sujet parce que je trouve qu'on est au cœur d'une révolution à l'intérieur de l'entreprise. On a maintenant des outils qui permettent de travailler en remote, à l'extérieur, à une vraie flexibilité, un management qui est de plus en plus plat et donc qui est très, très différent de ce qui était avant là-dessus. Des outils de travail collaboratif qui permettent de nous embriquer les uns aux autres. Et donc, du coup, tout ça a, pour moi, eu un impact direct sur la transformation du lien humain, qui est celui de la confiance. Pour moi, pour la première fois, nous pouvons avoir confiance en nos collègues. Nous pouvons avoir confiance en entreprise parce qu'il n'y a plus de lien subjectif. Je prends l'exemple de n'importe qui qui pouvait avoir un argument avec son manager avant. Le manager pouvait très bien dire, tu n'as rien fait hier. L'autre, non, mais tu ne m'as pas vu travailler hier. Non, maintenant, non. On a les outils digitaux, une data qui est parfaitement exploitée, qui nous permet de savoir clairement, c'est un miroir de notre activité, un travail collaboratif qui fait que quand on fait une erreur, c'est un impact direct sur la personne à côté. Et on le voit. Du coup, on sait exactement où on en est. On sait exactement comment évoluer. Et on crée naturellement un lien de confiance très fort avec les gens grâce à ça. Et on évite les petits conflits du genre, mon voisin, il n'a rien filé de la journée. La dénonciation qu'on peut voir souvent en entreprise. C'est ça, la révolution ? C'est la digitisation des rapports ? Pour moi, c'est le sujet le plus important dans la transformation du lien humain en entreprise dans le cadre de la digitalisation. Et ça, c'est plus productif à terme ? C'est plus humain ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que ça nous isole un peu quelque part, parce qu'on a fait notre petit quota de travail et c'est tout. Alors, je pense que ça crée du lien. Mais ça, c'est un avis personnel parce qu'effectivement, on a plus de possibilités d'aller travailler avec les gens à l'étranger. J'ai expliqué l'exemple du modèle que nous sommes en train de créer, où on veut donner accès à nos salariés aux autres bureaux et payer nous-mêmes pour qu'ils aillent travailler quelques semaines par an dans d'autres bureaux pour qu'ils créent ce lien-là. Effectivement, maintenant, si vous voulez rentrer dans le débat de est-ce que ça crée plus de liberté ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un sujet tout autre et beaucoup plus complexe à traiter au niveau des libertés. Ça, c'est encore un autre débat. Est-ce que c'est l'une des problématiques qu'il faudra affronter dans 10 ans, quand on sera 10 ans après ce premier jour de la révolution professionnelle ? C'est un débat qui est philosophique et je pense qu'il se traite en fond. Est-ce que le fait de pouvoir avoir une autonomie et une confiance liées à une parfaite structure de la donnée peut nous permettre de nous sentir libres ? Ou justement, est-ce qu'elle crée une boîte qui nous met face à des réalités et qui nous bloque contre cette liberté ? Pour vous, ce sera quand même une question posée. Dans 10 ans, comment ce sera cette révolution professionnelle ? Aujourd'hui, c'est le numérique. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans ? Je pense qu'en tout cas, de manière personnelle, j'estime que la relation qu'on aura en entreprise sera plus intéressante, plus belle, plus ouverte sur beaucoup d'aspects. Qu'on dira définitivement en voir au management tel qu'on l'a connu depuis la révolution industrielle et qu'on aura accès à des responsabilités plus mutualisées, une capacité à progresser qui sera plus à la donnée de tout le monde plutôt qu'à une structure pyramidale hiérarchique telle qu'on l'a connue. Donc moi, je suis plutôt positif à ce niveau-là. Eh bien, on rendez-vous dans 10 ans. On en parlera, j'espère. Jonathan Azoulay, merci beaucoup. Donc je rappelle votre société talenttalent.io, c'est ça ? C'est ça. On vous retrouve partout et aussi en application. Merci beaucoup. Et maintenant, on va recevoir un nouvel invité, Jingle.